Donc pour ce qui est d'un lavabo undermount, on va devoir créer dans le trou du caisson où va être situé le lavabo, on va devoir appliquer un plywood environ 5 8 d'épais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les mesures intérieures de notre caisson pour découper dans le plywood puis ensuite de ça on va découper une ouverture pour insérer le lavabo dans ce plywood puis dans cette ouverture on va laisser un quart le plus grand en général que le trou du lavabo pour qu'on puisse bouger un peu le lavabo lors de l'installation, ça nous donne un peu plus de jeu. Il va falloir aussi prévoir dans ce plywood le trou de la robinetterie qu'on va faire un petit peu plus grand pour que quand on va venir mettre la robinetterie puis on va serrer la tuyauterie on puisse le serrer directement sur l'arboise et non pas sur le plywood en tant que tel. Dans le fond ce plywood là, la façon qu'il va être installé dans notre trou du caisson, il va falloir le mettre avec des avec des barres d'appui soit en métal soit en bois donc deux traverses qu'on va se faire en avant puis une en arrière du lavabo où est-ce qu'on va venir appliquer le plywood dessus puis il va falloir faire attention aussi que le plywood on vienne l'insérer un 8 plus bas que la hauteur des caissons donc que quand on vient d'appliquer l'ardoise, l'ardoise touche le rebord des caissons mais touche aussi le lavabo, la lèvre du lavabo en tant que tel. Le 1,8 c'est justement l'épaisseur de la lèvre du lavabo.